Do you want to be a f*** fighter ? RMC That's only one ! Tyson Fury ! Fighters Club I'd like to take this chance to apologize To absolutely nobody ! Alexandre Herbinet I am the greatest ! Bonjour à tous et bienvenue au 288ème numéro du RMC Fighters Club Un Fighters Club qui remonte dans le ring pour vous faire le débrief de l'événement boxe du week-end Arthur Beterbiev qui est devenu champion incontesté des millours en battant Dimitri Bivol dans un des combats attendus depuis le plus longtemps dans le milieu du noblard Avec moi cette semaine pour en parler mon partenaire du Fighters Club co-présentateur du podcast au bord du ring coach de pieds points et de boxe anglaise sa série Baba Versus à retrouver sur Youtube et commentateur pour RMC Sport notamment les One Friday Fights Comment ça va mon Baba ? Salut Alex, salut tout le monde, ça va super ! Bon petit week-end de combat C'est pas fini du tout Et même à l'UFC le main event Tara Royva Il était très 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 joli On s'est régalé mais le gros morceau c'était bien sûr Beterbiev Bivol Et on est ravis pour en parler d'accueillir un homme spécialiste des millours C'est sa catégorie C'est celle qu'il adore de plus dans la boxe Monsieur John Deville, ex-manager de l'équipe de France Ancien boxeur également donc chez les millours Comment ça va John ? Ça va très bien, ravi d'être là Je sais que c'est un combat que t'attendais beaucoup beaucoup Tu t'es régalé ? C'est vrai, je me suis rire Alors oui on en parlera mais oui Pas tant que ça, le combat il n'a pas A mon sens il n'a pas donné la pleine mesure de ce que moi j'attendais On a commencé à en parler un peu aux commentaires du Japon hier Et on va développer tout ça dans ce RMC Fighter Club spécial Beterbiev Bivol On l'espérait depuis très longtemps Et on s'en souviendra très longtemps Ultra attendu, le choc entre Arthur Beterbiev et Dimitri Bivol Pour la couronne incontestée des millours A tenu toutes ses promesses ce week-end d'Ariad Un choc ultra compétitif Où chacun des deux hommes a connu ses bons moments Qui a couronné Beterbiev et son volume agressif A l'issue d'un combat qui pouvait basculer des deux côtés Sans le moindre scandale Le RMC Fighter Club débriefe ce rendez-vous pas comme les autres Qui donne surtout envie d'une chose Les voir remettre ça très vite dans une revanche Et c'est ça, c'est ça C'est ça, c'est ça C'est ça, c'est ça C'est ça C'est ça Bivol vs Beterbiev Pour l'undisputé light heavyweight championship Of the world Who do you have ? To the winner by majority decision And now the unified undisputé world champion Arthur Beterbiev Et merci à Max Sabolin Pour cette petite prod sur le combat de samedi Le commentaire américain Il avait tout résumé à la fin je crois Who do you have ? Qui vous avez comme vainqueur ? C'est vrai que même ce moment Avant l'annonce de Beterbiev Je pense qu'on est tous devant l'écran A se dire bon quel nom il va donner On n'est pas sûr en tout cas C'est pas certain ce combat Treizième homme Arthur Beterbiev Sacré champion à contester Dans l'air à quatre ceintures Le premier chez les Milo On l'avait dit C'est le premier depuis Roy Jones Chez les Milo Entre 99 et 2002 Globalement messieurs On va rentrer dans les détails Techniques de ce combat Et ce qui nous a plu Mais déjà un sentiment un peu global Votre sentiment global sur le combat Je disais dans l'intro On l'attendait On a eu ce qu'on attendait Mais il y a des petits bémols Je commence par toi John Puisque tu avais tes petits bémols Les petits bémols C'est sur l'aspect technique Effectivement Un combat qui fait sens Quand il y a un combat Aussi important que celui-ci Et on en a beaucoup parlé Il y a une vraie com Qui a été faite autour de ce combat Et moi je pense toujours Au grand public Nous les Affinissolando On est habitués On connait les combats tactiques On arrive à voir ce qui est bon ou pas bon Mais le grand public On a envie que le grand public Se lève et devienne dingue Demand le combat Et je me dis Le grand public Il a vu un combat Je dirais un peu fermé Alors c'était bien Parce que c'était Deux boxeurs Avec des styles complètement différents Un qui est très offensif On le connait Arthur Et un autre plus sur l'aspect défensif Qui va beaucoup bouger Et ça a été un peu le cas Après à l'intérieur de tout ça Il fallait trouver les tactiques Les phases où il fallait toucher Et le grand public Quand il voit un tel combat Il se dit Oui bof ouais J'ai vu un combat au coin de la rue La semaine dernière Où je me suis levé Je me suis éclaté Alors nous on sait que c'est pas On sait très bien que c'est pas du tout ça C'est pas comparable Ah mais je vois totalement l'image La personne qui connait pas vraiment Et la boxe a besoin du grand public aujourd'hui Qui connait pas vraiment la boxe Elle a envie d'avoir des émotions De sentir des trucs Et néanmoins Ça a été emmené quand même Par toute la com Autour de ce combat C'est à dire que L'importance du combat Exactement L'importance du combat L'enjeu du combat Tout ce qui a été fait autour de ce combat A emmené cette hype Je dirais Pour que le combat soit intéressant Même si en lui même Il a pas forcément fait se lever les foules Mais ça a été un très 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 bon combat Il était très suivi Même sur les réseaux en France J'ai vu beaucoup de gens Ont suivi le combat Qui sont pas forcément des fans de boxe Mais qui avaient compris L'importance du combat Alors que c'est pas On l'avait dit Baba c'est pas les deux plus grandes stars De la boxe non plus Béterbeuf et Bivol Pour suivre un peu ce que dit John Moi j'ai l'impression C'est un combat qui Technico-tactiquement Nous a éclaté Et qu'on regardera Qu'on re-regardera avec plaisir On l'a déjà vu deux fois Je sais Baba Par contre ouais Il manque Je vois ce que dit John C'est-à-dire qu'il manque Tu te diras pas dans dix ans Tu te souviens du Rune 7 Béterbeuf et Bivol Et de cet échange incroyable Qu'a fait lever la foule Tu vois ce que je veux dire Il manque un peu un moment Je vois ce que tu veux dire Je vois ce que tu veux dire Et je comprends ce que John dit aussi C'est vrai que moi Égoïstement en parlant Je me suis régalé Ça c'est clair et net Moi aussi J'étais vraiment très doig Je sais bien Donc j'étais content De ce que j'ai vu Maintenant c'est vrai Que quand tu penses Big fight Quand tu penses Gros showdown Entre les deux gros stars De la boxe En tout cas de la catégorie C'est vrai que C'est vrai que quand tu parles Il manque ce round là Par exemple Tu vois Tu vas avoir un truc de fou Il s'est passé un petit truc Quand même En fin de septième C'est le truc qui m'a très le plus Mais tu vois Tu n'as pas assez Fury Uziq Le 6 Où Uziq est pas loin Ça vient tout de suite Maintenant je contrerai Par le fait que Ces derniers temps En dehors du Fury Uziq Quand on a eu un combat Qu'on nous a beaucoup hypé Ça a été un qui a roulé sur l'autre Spence Crawford notamment Donc là je me dis Bon ok c'est cool Au moins on a eu Une vraie opposition Sur les 12 rounds On a l'envie De voir une revanche Réellement Tu vois Mais j'ai vraiment envie De les revoir Parce que Pour moi Ils ne se sont pas encore Départagés réellement Ils ne se sont pas départagés Il n'y en a pas un Qui a pris l'avantage Sur l'autre réellement Donc c'est pour ça Que j'ai envie de revoir La revanche Et c'est peut-être pour ça Que sur leur histoire complète On aura quelque chose De plus intéressant Peut-être que s'ils font Vraiment la revanche Ce sera encore mieux Moi en tout cas Je me suis régalé Et nous les spécialistes On s'est régalé Déjà je rejoins Totalement John Les spécialistes On s'est régalé Ceux qui sont moins Dans la boxe Et j'ai eu des messages En ce sens Peut-être il leur manquait L'effet bagarre Ça je peux comprendre Mais en tout cas Je vais résumer globalement Mais sur ce week-end Je pense qu'un grand public En effet John Il s'éclate plus Devant Takuma Inoue Contre Seiya Tsutsumi Oui ce qui C'est plus une bagarre C'est à toi à moi Qu'on va que j'ai adoré aussi Que je met dans les meilleurs De l'année Mais oui C'est plus spectaculaire Il y avait peut-être Plus de spectacles Pour le grand public En tout cas moi Je le répète Je sais que tous les trois Et d'autres Qui sont spécialistes On s'est régalé Régalé Niveau technique Sur les dernières années Tu ranges ça C'est la crème de la crème Les Canelo-Golovkin Fury Uziq justement Inoue-Doner Le numéro 1 Tu te souviens John T'étais au commentaire Bam Estrada Cette année aussi C'est ce genre de combat On va pas se mentir On va commencer par l'essentiel Messieurs Un truc qu'on répète souvent Ici Bam Il faut le répéter à chaque fois C'est pas un vol C'est tout sauf un vol Donc Arthur Beterbiev s'impose Il y avait un nul Chez un des juges Et puis 115-113 Et 116-112 Chez un autre juge On en rediscutera Des jugements Mais c'est un combat Très compétitif Qui peut basculer Des deux côtés Il y a des swing rounds Donc des rounds Qu'on peut attribuer A l'un ou à l'autre Selon ce qu'on voit Selon un peu Ce qu'on préfère Dans les critères C'est surtout pas un vol Si Bivol avait gagné 115-113 Beterbiev 115-113 Match nul Pour moi ça me va Les trois trucs Et il y a surtout Zéro vol Baba Non non jamais J'ai passé tout mon dimanche A répondre à des messages Pour dire Parlez pas de vol Ah Baba t'as vu le vol Non c'est pas un vol C'est jamais un vol Faut pas parler Il faut vraiment Qu'on arrête réellement Après j'en veux pas du tout A ceux qui rentrent dans le sport C'est normal Quand tu rentres dans le sport T'as pas un regard aussi froid Que nous on peut l'avoir Parce que t'as pas de cheval Dans cette course entre guillemets Même si tu vas préférer un style Et moi j'avais un style Que je préférais par rapport à l'autre Aucun problème Mais bon Je suis pas investi émotionnellement D'autres c'est le cas T'as beaucoup l'impression Que ceux qui disent vol C'est que le mec Qui voulait voir gagner N'a pas gagné C'est surtout ça C'est surtout ça Donc je peux comprendre D'où ça vient C'est juste qu'après Ils vont regarder Plus en plus de combats S'éduquer de plus en plus C'est pour ça Je vous jette pas la pierre Je vous dis simplement Que quand c'est un combat serré Vous pouvez pas parler de vol Comme quand vous regardez Barcelone-Real Madrid Et qu'il y a eu 2-1 Avec un but A la 95ème minute C'est pas un vol Ça s'est passé comme ça Bon après si c'est un pénalty Qui n'existe pas Ok Mais vous voyez l'analogie Donc non c'est pas un vol C'est un combat ultra serré Moi personnellement Je savais pas quoi dire A la fin du combat Parce que je voulais pas le scorer Quand je regardais en live C'est le luxe de pas avoir commenté Ou quoi Je scorais pas Je regardais simplement Je savais que je pourrais le revoir Et le scorer derrière C'est ce que j'ai fait C'est ce genre de combat Si tu le scores pas T'auras qu'une impression Ouais voilà Une impression Et que j'ai pu confirmer Moi en tout cas Quand je l'ai revu à froid John Pas un vol Donc on va sortir de ça C'est déjà dit C'est répété On le répète Même si on l'aimait pas D'autant plus par rapport à ça C'est que moi Tout le monde le sait J'ai toujours été un pro Arthur Parce que j'ai une histoire avec lui Vous vous connaissez bien On a boxé deux fois Alors on dîne pas Tous les soirs ensemble Mais on se connait un petit peu Et j'ai toujours aimé le personnage Et c'est ça C'est ma catégorie On t'en parlait au début Et en tant qu'entraîneur J'ai la prétention De dire que j'ai une tactique Qui marche ou qui marche pas Pour tous les milours du monde Et il n'y a que Arthur BTF Pour qui j'ai pas de tactique Parce que je ne sais pas quoi faire J'ai tout tenté Et ça ne marche pas Boxer de loin Boxer à distance Boxer de près L'accrocher Le coller Lui faire des roulades Le jeter hors du ring Faire ce que vous voulez Ça ne marche pas Je crois qu'un seul truc qui marche C'est de pas le boxer C'est le plus simple Ça ne marche pas On peut rien faire Donc j'ai pas de tactique pour lui Et parce qu'il a ses qualités Effectivement Pour moi C'est pas un vol En essayant de rester le plus objectif possible Il gagne de peu Certes C'est pas un vol Arthur BTF Et surtout parce qu'à un moment Je me suis posé la question Je me suis dit Au regard de la prestation de Bivol Sur la fin de combat Peut-on retirer Les trois ceintures à Arthur Au regard de ce que Bivol fait Il a fait un très beau combat C'était les deux meilleurs boxeurs Actuels de cette catégorie En tout cas depuis très 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 longtemps Une vraie adversité Est-ce qu'on peut retirer Les trois ceintures à Arthur Au regard de ce que fait Bivol Sur un championnat du monde Avec quatre ceintures à la clé Tourner comme ça Lever les mains et attendre Et attendre et tourner C'est pas possible Mais là je vais se provoquer John Mais c'est pas la question Est-ce qu'il a gagné plus de rounds Que Bivol Oui c'est vrai Mais en fait Et c'est vrai Parce que les juges Ils notent Groun sur Roun Et je me dis que Il est tellement sûr de lui A ce point-là D'avoir remporté les autres Rounes Pour moi Il gagne peut-être Les trois premières reprises Ensuite Ensuite la tendance commence à s'inverser Il dit que dans sa tête C'est-à-dire que dans sa tête Et dans son coin Il pensait remporter tous les rounds Ils ont remporté tous les rounds Sauf les deux derniers Donc ils estimaient avoir Pris tellement d'avance Que non C'est pas possible Et quand on regarde les combats Même les détracteurs Si grand Exactement Alors ce que je peux dire Sur ce combat C'est que Commettre Arthur Beter Bief Ou Bivol Gagnant C'est la même chose Après c'est une question de sensibilité Et je le dis aussi Tous les détracteurs De la décision aujourd'hui Qui sont pas contents Si on avait mis Bivol Gagnant Ils n'ont pas été contents Non plus Bah oui Moi perso En live J'ai Bivol Avec un round Avec un 7-5 7 round à 5 pour lui On l'a revu hier Je le disais On l'a revu tous les deux Moi j'ai un nul Toi t'as aussi un nul Moi j'ai un nul Et non seulement j'ai un nul En le regardant Non seulement j'ai un nul Mais en plus Je comprends parfaitement Comment être Beter Bief vainqueur Tu vois Donc ça a vraiment La preuve Quand tu regardes le combat Et que t'es vraiment Tu ressors de ton contexte T'es tranquillement Tu vois T'es pas perturbé Par la hype Parce qu'aussi On reçoit beaucoup de questions Pendant le live On reçoit beaucoup de commentaires Beaucoup de questions Des fois ça te sort un petit peu du truc J'ai dû mettre une alerte Les gars je juge pas le combat là Laissez moi Laissez moi le regarder Ouais non Pour moi il y a eu nul Mais je vois très bien Beter Bief gagner Après j'ai pas les mêmes raisons Que John Simplement que En fait Beter Bief fait du dégâts C'est tout En fait Beter Bief fait des dégâts Là où Bivol T'as beaucoup dans la garde Beaucoup dans la défense C'est vrai que Beter Bief Lui il est beaucoup plus repris Et dès le début du combat Même les Moi j'ai tendance à donner Les trois premières reprises à Bivol Mais Beter Bief il investit Tout de suite au corps en fait Ça c'est des choses que j'avais oublié Sur les trois juges Les deux sont unanimes Sur les deux premiers Ils le donnent à Bivol Et le trois ils sont aussi unanimes Mais à Beter Bief A Beter Bief ouais Il commence à bien travailler Il commence à bien travailler en bas Et ça c'est des choses Qui ont fait que Lui il s'est facilité La fin du combat En allant encore Comme ça dès le début Moi je t'avoue Bah à la fin il a pu lui appuyer C'est le gros truc que j'ai pris De la deuxième vision Je l'avais pas vu Autant investir le port Dès le début du combat en fait Beter Bief Je voyais Bivol Beaucoup plus dominateur Entre guillemets Sur les trois premières reprises Alors qu'il y a déjà Du travail de Arthur Bivol est mieux rentrer dans le combat Que Arthur Beter Bief Et le truc c'est qu'à un moment On sent Et de toute façon On sait qu'Arthur Beter Bief Est un diesel Il a du mal à rentrer dans le combat Et surtout Il y a une question de style Et de façon de boxer Bivol a vu son travail à distance Dès le début Sa boxe est beaucoup plus lisible Plus visible Quand il explose Il est rapide Ça se voit plus C'est plus flamboyant C'est plus marquant Quand il douche Exactement C'est plus marquant Arthur c'est un rouleau compresseur Qui fait mal sur chaque coup Et le travail de destruction De démolition qu'il effectue Paye à la fin C'est pour ça que je disais Est-ce qu'on peut retirer Les rounds sont notés Rounds par round Mais sur l'ensemble du combat Sur les coups qu'il met Il faut vraiment être en bas du ring Pour voir Pour sentir l'impact Parce que la particularité d'Arthur C'est qu'à une courte distance Il est capable de développer Une puissance incroyable Et je le sais On l'a vécu On l'a vu A 10 cm Il est capable de faire mal D'une façon incroyable Et donc sur ces coups Qu'on voit pas Qui sont moins flamboyants Et visibles que Bivol On a l'impression Que ça fait pas mal Qu'il a juste tapé dans les gants Qu'il a juste touché Ça fait très mal à chaque fois Et on voit Bivol le fait Sur les derniers rounds Qu'il lève la main Et qu'il ne boxe plus C'est qu'il n'a plus les moyens de boxer Et puis surtout Il y a la peur Il sait qu'il ne peut pas baisser les mains Et il le dit lui-même à la fin J'avais l'impression Que les coups rentraient dans ma tête Il fallait pas combien d'erreurs Il vit l'enfer Et chapeau à lui En fait d'avoir résisté Et c'est ce qu'on voit pas C'est tout ce qu'on voit pas De l'extérieur Alors il y a des gens En bas du ring Effectivement Je parle des promoteurs Comme Eddie Hearn Qui disent Mais je comprends pas Je pensais Eux ont vu le combat de près aussi Mais ils assurent que les juges Qui ont vu le combat Ils ont dû sentir L'impact des coups de Arthur Et on parle des jugements En boxe professionnelle Effectivement c'est pas la boxe amateur Où il faut débiter Il faut mettre pas le coup Un des critères les plus déterminants Effectivement C'est la gestion du ring C'est le fait d'être offensif On va revenir sur tous les critères Et la puissance des coups aussi Il faut faire des dégâts Moi j'ajouterais deux choses Par rapport à ce que tu dis Jeanne La première c'est qu'Eddie Hearn C'est clairement pas le standard En termes de décision Tous les week-ends Il crie au vol Donc vraiment Ce qu'il dit Moi personnellement Ça m'attarde pas tout Il faut dire que depuis le début de l'année Tous ces boxeurs Se font battre par un Il a pris 10-0 Il a pris 10-0 par son rival Et c'était que des vols C'est compliqué Donc déjà ça c'est compliqué Et la deuxième Que je rajouterais moi Sur le combat Et qui fait que ça peut induire En erreur pas mal de gens C'est toujours Les américains Appellent ça le syndrome De l'underdog Tu vois Celui qui est pas mort Tu veux le récompenser Et en fait moi Je me suis vu Quand je regarde le combat à froid Je me suis revu moi en live Je me suis dit Ah comme il tombe pas là Du coup Bivol Tu vois quand même C'est bien Il est pas tombé T'as vu il a tourné les deux derniers Mais en fait il tourne pas Mais il en voit pas vraiment tout C'est marrant Je l'ai noté en conducteur Ça joue dans la tête des gens Bien sûr Bivol s'est pas fait exploser Par Beterbeef Il a vu les 12 rounds Le mec qui mettait 20 KO En 20 combats professionnels Qui était à 100% de destruction De tous ses adversaires Et bah Bivol il a résisté Et en fait dans la tête des gens T'as raison Baba Tu lui rajoutes un point en plus Parce qu'il a fait son boulot En fait il y avait le syndrome inverse Avec Floyd à l'époque Quand tu prenais un jab Tu donnais le round à l'adversaire Il a pris un coup Tu vois c'est bon Ça y est L'autre il a gagné Alors qu'il faut rester factuel Et il faut effectivement Noter round par round L'ensemble du combat aussi Il faut regarder le combat Et sur l'ensemble du combat Effectivement il y a des rounds Qui sont équilibrés Et on parlait du pointage Au début je le disais tout à l'heure Je vois un début de round Un début de combat pardon Pour Bivol Et tout doucement On voit Arthur Diesel qu'il est Commencer à revenir dans le combat Et puis ça se rééquilibre aussi A partir de la 6ème 7ème Il revient à Bivol Et puis finalement A partir de la 7ème Où Bivol essaie de déborder Arthur Beterbeef Et finalement c'est Arthur Qui revient sur cette 7ème reprise Après c'est une marche en avant Et on voit que Même les petits coups Qu'on voit On a l'impression que Arthur se met limite presque en gaucher Il essaie de le poursuivre Tous ces coups là font mal C'est marrant ce qu'on note Sur ce côté Ça a joué dans l'esprit des gens aussi Que Bivol résiste Mais j'ai trouvé En le regardant Qu'en fait On a tellement des choses Sur ces mecs là Et des clichés de base Dont on a parlé Pendant la prévue du papa Que tu tiens compte Vachement de ça J'ai l'impression Bivol c'est le magicien technique Donc quand il explose Et qu'il met ses coups Ce que tu disais tout à l'heure Bah tu le notes plus en fait Ah du beau Bivol Ah il a fait de la belle boxe Là il a touché Et à l'inverse J'ai l'impression qu'Arthur Quand il agresse Des fois il est pas efficace Des fois ça touche aussi bien La garde de Bivol Bon ça fait du dégât Comme tu dis John Parce que ça tape fort Mais que c'est pas efficace Mais que c'est better beef Et bah il lui roule dessus Comme on l'attendait Et il est là Il est plus agressif Donc c'est positif Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais je vois En fait les deux clichés Qu'on a de ces mecs là Jouent dans leurs actions La façon dont on les juge Ouais ouais Et puis encore une fois Et Jen l'a dit tout à l'heure Quand tu vas préférer un style Bah du coup tu vas plus Comme t'aimes bien la boxe aérienne T'aimes bien la boxe à distance T'aimes bien la boxe de volume Dès que Bivol Il va envoyer une série de 4 coups Y'en a 0 qui vont toucher Tout va être dans la garde Etc Bah tu vas dire Ah tu vois Là c'est bon C'est difficile C'est difficile C'est pour ça que je comprends Je comprends encore une fois Que les gens aient beaucoup de biais Et c'est ce qu'on veut en vrai Dans la boxe Moi je veux que la passion elle reste C'est vrai Donc j'ai pas envie de dire Arrêtez Il faut que la passion soit là Il faut que les gens soient énervés Le lendemain C'est important ce qu'il veut dire C'est vrai Parce que la discussion elle est importante Il faut que Si ça allait que dans un sens Et puis il y avait une espèce De démolition De Arthur Beterbiev On aurait été content Mais oui Sans plus on le savait Si Bivol avait outboxé Beterbiev Et qu'il avait tourné dans tous les sens Et qu'Arthur ne l'avait pas touché On aurait dit oui Bon bref Le fait que En fait il y a deux trucs Il faut que ça soit très important De se dire que C'est important qu'il puisse avoir Des combats comme ça Parce que ça permet d'avoir la discussion On en parle On est d'accord Pas d'accord Ça suscite un match revanche Il va y avoir encore plus de monde Plus de moyens Plus d'argent On va encore être hypé On va s'organiser J'ai regardé le combat tout seul Mais la prochaine fois On va le regarder ensemble C'est ça aussi la boxe C'est essayer de créer des communautés Des choses Des gens qui vont vivre des moments ensemble Et puis en même temps Nous qui sommes dans la boxe Qu'on ne se dise pas encore Il y a encore un problème Où il y en a qui crient au vol Alors qu'effectivement Il n'y a pas de vol Le combat est tellement serré C'est pour ça que je le dis Il faut commencer l'émission par bien rappeler C'est important Que si ça basculait d'un côté Comme de l'autre Ces deux boxeurs Ce sont les deux meilleurs boxeurs Actuels de cette catégorie Et je ne dirais pas Toutes catégories confondues Mais c'est vraiment Deux styles différents Et qui s'emboîtent Et ce qui fait Qu'on a pu assister à ce combat Et c'est pour ça aussi Qu'il y a une telle La limite est fine Entre qui a gagné Et qui a perdu Donc ça crée la discussion Mais c'est ça aussi C'est ça aussi la boxe Et puis c'est un sport subjectif Dans le sens où Le jugement On ne sera jamais d'accord On peut regarder un combat Avoir envie que la même personne gagne On peut à la fin du combat Ne pas être d'accord C'est ça aussi la magie Ce qui joue contre la boxe Mais c'est aussi la magie de la boxe De ce côté de se dire Que cette victoire Elle est à moi Je m'approprie Parce que j'estime Que cette personne a gagné Et toi tu estimes Que l'autre a gagné Et je le respecte Et une petite parenthèse Et ça c'est pour rendre hommage Au corps arbitral C'est dur Je vous assure c'est vrai Entre nous même Qui ne me font pas partie Du corps arbitral C'est très très dur Et je suis issu d'une discipline Où il y a des mauvaises décisions De temps en temps Où j'ai subi Où on n'était pas content Mais je sais que ce métier De juge D'arbitre Est très 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 difficile Franchement Tu sais qu'on fait ici Le MMA aussi La moitié de nos émissions Où il y a aussi Des difficultés de jugement Alors que les critères Sont plus simples Sont plus clairs Sont plus précis Pour moi ça me paraît plus simple De juger un round de MMA Et pourtant Je pense que t'as vu Baba Ce week-end Ils ont battu le record annuel On est à 59 splits de décision A l'UFC C'est le record annuel Et il reste 3 mois Enfin un truc comme ça Dans l'année Donc c'est là que tu vois Qu'il y a des difficultés dans le jugement Mais c'est important de rentrer là-dedans En fait Parce que c'est quelque chose Qui m'a très intéressé Je disais 1 et 2 unanimes pour Bivol Le 3 unanimes pour Beterbiev Chez les juges Mais il n'y a pas que cela Le 5-6 Les 3 juges sont unanimes Pour Beterbiev 8-9 Les 3 juges sont unanimes Pour Bivol 10-11-12 Les 3 juges sont unanimes A Beterbiev En fait il n'y a que 2 rounds 4 et 7 Où les juges ont des visions différentes C'est ce qu'il fait Les 3 Il y en a un qui en donne Les 2 à Bivol L'autre les 2 à Beterbiev Il y en a un qui fait un partout Ça donne les 3 scores Qu'on a à la fin C'est la raison pour laquelle Il y a 3 juges Exactement Ce que je voulais vous demander J'ai l'impression Qu'il y a plus de swing round Que 2 Oui mais c'est ça Ça me semble bizarre D'avoir autant d'unanimité Que 10 des rounds Soient unanimes Il y a plus de rounds Le 5 6 10 Il y en a plus Après c'est une question d'angle Une question de sensibilité Une question de Les juges sont des gens Humains comme nous Et qui ont une sensibilité Qui aiment Arthur Le style d'Arthur Ou qui aiment le style de Bivol Et forcément Même s'ils doivent être neutres C'est pour ça que je dis Que ce métier est très difficile Parce qu'il faut un moment Il faut s'extraire de son corps Pour essayer d'avoir une neutralité Une impartialité Et se juger le combat comme il est Et puis surtout Un juge est forcément influencé Par son style Par ce qu'il apprécie Par ce qu'il aime Et raison pour laquelle En boxe professionnelle Il y a 3 juges Et raison pour laquelle En amateur Il y a 5 juges Parce qu'il faut que Parmi ces 5 ou ces 3 juges Qu'on puisse trouver un consensus Parce que forcément On espère Qu'ils ne seront jamais tous d'accord Sauf quand effectivement Il y a un round qui a un sens unique Et qu'il n'y a pas Discussion possible Mais on espère Qu'il n'y a pas de chiffre impair Il n'y a pas de nombre impair Pair pardon Parce qu'à un moment Il y en a un Parmi les 3 ou les 5 Qui va faire basculer d'un côté S'il y a un moment Il y a une ambiguïté Ou alors Une incompréhension Ouais C'est ce que je vois Juste pour dire Par rapport au juge C'est pour ça que Moi tu me connais Alec J'ai fait quasiment Tous les métiers En rapport avec la boxe Boxeur Coach Soigneur Juge Ou arbitre C'est le seul Que j'ai jamais voulu faire Et que je ne voudrais jamais faire Voilà T'as pas boule Je veux pas C'est bien Le mot est important Parce que c'est compliqué C'est dur Et moi je me connais En tant que boxeur et coach J'ai eu des grosses embrouilles A cause de certaines décisions Il faut leur rendre hommage Moi aussi C'est pour ça que Et c'est avec l'expérience L'expérience de boxeur Et d'entraîneur Et d'homme de coin Et tout ça J'ai pas fait autant de métiers Que toi Mais en tout cas J'ai pas fait Juge et arbitre non plus Et je me rends compte Avec le temps Il y a longtemps déjà Que j'avais compris Que c'est très dur Pourquoi ? J'ai une anecdote Par rapport à ça C'est que Sofiane Noumia Boxe en demi-finale Des Jeux Olympiques de Rio Face aux Mongols Et Mariano et moi Qui sommes dans le coin Sofiane a gagné le combat Clairement Honnêtement A la fin du combat Le Mongol n'est pas content De la décision On lui dit Mais il est fou celui-là Pourquoi il n'est pas content Sofiane il a mis une danse Enfin il a pas Il a pas déstabilisé Mais en tout cas Le combat était serré Un combat c'est une demi-final Olympique Mais Sofiane a gagné nettement Et on arrive dans le vestiaire Il y a deux collègues à nous Qui sont avec nous Qui viennent nous dire Putain on a eu peur Nous on voyait Sofiane perdant Ah Et la moitié des gens Voyaient Sofiane gagner La moitié des gens Voyaient Sofiane perdant Ce jour-là déjà J'ai compris Je me suis rendu compte C'est l'histoire de notre sport Mais c'est ça en fait Et c'est dur de gérer Donc quand des fois On a l'impression D'avoir perdu le combat D'avoir gagné le combat Avec le juge Alors bien sûr Attention Il y a des choses étranges Qui sont pas normales Mais parfois Des juges Jugent en leur âme et conscience Et nous on a l'impression Il a volé le mec Alors que le mec Honnêtement Il faut rendre hommage Au corps arbitral Parce que c'est pas évident C'est très très difficile Pour juste Pour ton propos Alex Les rounds Où il y en a plus de swing Je suis d'accord avec toi Le truc c'est que Eux Comme il n'y a pas de VAR Il faut qu'ils disent tout de suite Ils ont le même avis C'est ça Il faut qu'ils disent tout de suite Bah vas-y Et puis je peux pas revenir dessus Et puis si les trois Ils le refont là tout de suite Ils donnent pas le même avis Mais je suis d'accord avec toi Que les trois S'ils nous donnent le même avis Ils donnent le même avis Et c'est subjectif C'est pour ça qu'à la fin de chaque round Les juges Ils notent On vient prendre les bulletins Parce qu'il n'y a pas de retour possible T'as raison John Parce que c'est une légende urbaine Que certains croient Qu'ils connaissent pas assez la boxe Que les mecs A la fin du combat Ils changent un petit truc Non non C'est round après round Tous les bulletins sont retirés A chaque fois Exactement La décision La notation est définitive Et c'est une énorme différence Donc je disais Par rapport au MMA Qu'on traite beaucoup Ici Baba Il y a cinq critères en boxe Les clean punches Donc les coups clean Qui touchent clean Le volume L'agression Le ring general shift Dont tu parlais John Donc c'est être le patron dans le ring Et la défense Ce qui compte pas du tout en MMA Mais là c'est beaucoup plus simple Il y a trois critères Mais si t'es devant au premier T'as gagné le combat C'est comme ça Là où ça devient intéressant Pour un combat comme ça Moi je pense Si tu reprends les cinq critères Que je viens de dire Pour moi Bivol Il a les coups les plus clean D'ailleurs Je vous donnerai les stats après Mais c'est évident En termes de stats Oui je crois qu'il est Presque à moitié Meilleur défensivement pour moi Par contre Beterbev il a les trois autres Volume Agression Et c'est le patron du ring Pour tout le combat C'est là où je dis C'est compliqué en fait T'as cinq critères T'en as deux pour un Trois pour l'autre Et il faut se démerder avec ça Au milieu de rounds Qui peuvent aller d'un côté Comme deux C'est le patron du ring Mais sur l'aspect technique J'aimerais noter un truc C'est que j'ai adoré Et apprécié particulièrement Le travail de Bivol C'est une tactique Que j'ai demandé souvent À des boxeurs Qui ont du mal à faire Sans partir trop loin C'est à dire qu'un boxeur Comme Arthur Beterbev On a tendance à se sauver A quand il se sauver C'est se déplacer Être mobile Et pas rester face à lui Bivol a eu la capacité De se déplacer Sur 10-15 centimètres Pour rester toujours Dangereux C'est à dire être capable De remiser Sans partir trop loin C'est à dire que Ça le mettait en danger Parce que si lui Il pouvait toucher Forcément Beterbev Il pouvait le toucher Et ça c'est pas donné A tout le monde de pouvoir gérer Arthur est très dangereux Sur le travail à demi-distance Et très dangereux Sur le travail à distance Parce que ses coups font mal Mais Bivol Avec cette garde très haute Quasiment presque hermétique Presque Il a été capable quand même De bouger sur les 10-15 centimètres Qu'il fallait pour pouvoir Se déplacer Ne pas rester dans l'axe D'Arthur Beterbev Mais tout en ayant la possibilité De pouvoir contre-attaquer Ça c'est pas donné à tout le monde Il faut une sacrée condition physique Autant pour faire Que Beterbev Il en couille Mais pour faire ce qu'a fait Bivol Pendant 12 rounds Et résister à ça Bah bah C'est chaud Non bah en fait Quand on a fait la preview de l'épisode C'est ce que tu me demandais Qu'est-ce que je demanderais moi A Bivol en tant que coach Et c'est ce que j'avais dit J'ai dit moi J'aimerais le voir à mi-distance Utiliser sa défense Ses mouvements de buste Et toujours rester A une distance Où il peut contre-attaquer Rapidement à chaque fois Il l'a fait longtemps Il l'a fait longtemps Dans le combat Là où beaucoup de gens Ont passé 12 rounds Quand ils ont fait Ils ont pas fait les 12 en plus Pour les 20 d'avant Parce que c'est épuisant A reculer Tourner Reculer Et être trop loin Pour pouvoir eux Produire quelque chose de significatif Sauf Anthony Yardy Qu'il avait plutôt pas mal fait Pendant quelques rounds Donc ouais Il faut rendre hommage à Bivol Parce que face au monstre Lui il a décidé Qu'il allait le boxer Qu'il allait rester en face souvent Après jusqu'à ce qu'il ne puisse plus Comme tous les adversaires de Beterbiev A partir du 10ème Ça a été compliqué de rester en face Je rentre dans les chiffres Parce que c'est intéressant Et je vais être provocateur Toi qui as vu Arthur Beterbiev s'imposer Ce qui est une nouvelle fois Je le dis C'est voir Beterbiev s'imposer J'ai aucun problème avec ça C'est legit 1023 coups envoyés Par Arthur Beterbiev 582 par Dimitri Bivol Quasiment divisé par 2 Par contre les coups qui touchent 218 Beterbiev 213 Bivol Et sur les gros impacts 48 à 23 pour Bivol C'est simple John On a donné beaucoup trop de crédit Au volume de Beterbiev Non c'est pas ça Et ça revient à ce qu'on disait au début Parce que les chiffres C'est quand même Les coups qui touchent Qui sont les plus nets Le dernier c'était quoi t'as dit Les à haut impact Les à haut impact Les coûts à plus haut impact 48 pour Bivol Le 23 Après c'est des stats C'est des mecs comme nous Qui font les stats Mais comme il y a plus de visibilité De la part des coups de Bivol Forcément on a l'impression Que c'est les coups à haut impact On a l'impression que c'est Bivol Qui touchent Alors que Beterbiev Les impacts sont hauts à chaque coup Les coups de Beterbiev Le problème c'est qu'il ne faut pas forcément les voir Il faut les sentir C'est ça en fait C'est ce travail de démolition qui est fait Donc c'est pas forcément voyant C'est pas forcément très impressionnant Mais je vous assure que On peut le voir Il n'a jamais donné un coup Avec de la harde Avec de l'intensité sur les coups Ça a toujours été des coups réguliers Et constants Qui démolissent Et c'est ça en fait Et c'est sa particularité Donc forcément Là je dirais Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi Mais je ne sais pas Si on peut tenir compte De ces statistiques C'est vrai que Des gens comme toi et moi Ont regardé ce combat Et ont eu l'impression Que Bivol a donné 48 ou 49 coups A haut impact Mais est-ce qu'on a fait le compte Des petits coups qui font mal Ces coups qui font bien plus mal Que ces coups C'est pour ça que je voulais Vous donner la parole là-dessus Moi c'est simple Je ne tiens jamais Compte des stats Des stats de coups box Parce que tout simplement L'ordinateur Ou le mec qui appuie sur le bouton Ne peut pas savoir Si le coup Il a eu de l'impact Il ne peut pas savoir Pendant un temps même Il disait Les coups puissants C'est tous les coups En dehors du jab Vous êtes gentil vous Mais Des fois tu vas envoyer Du bras arrière Pas pour faire mal Des fois tu vas envoyer Du bras arrière Pour set up quelque chose Pour set up ton crochet Du bras avant Tu ne vas pas faire mal spécialement Mais tous les coups Au même impact Comme s'ils étaient tous Sur la même ligne Pour vraiment vulgariser Le truc au max possible Pour notre audience Je vais dire un truc simple Moi des fois Je demande à les boxeurs Tricote et frappe fort Ils vont comprendre Tricote un peu Et boum tu tape fort en bas Détache un coup Quand Bivol tricote Et quand Beterbeuf tricote Ce n'est pas la même chose C'est rien à voir Et il n'y a qu'un truc à regarder Il faut regarder les visages Des deux hommes A la fin du combat Et à chaque fois On a l'impression Que Arthur Beterbeuf A pris plus de coups Parce qu'on regarde Les statistiques Et quand tu regardes Le visage de Bivol Il est fortement marqué Et à chaque fois C'est des coups Et il dit On l'a vu Il a pris quelques coups de net C'est vrai Mais il avait ses gants Qui étaient levés A chaque fois La main était levée Et il a pris des coups Dans ses gants Et je crois qu'il a dit Que son poignet avait gonflé A force de prendre des coups A répétition Imaginez-vous Avec un gant C'est incroyable C'est incroyable C'est impensable Sous les gants Il y a le bandage Il n'est pas les mains nues C'est sa main C'est sa main Et son poignet Qui ont gonflé A force de prendre des coups J'ai jamais entendu ça John il est dans la box Depuis plus longtemps que moi encore Je n'ai jamais entendu ça Moi non plus Je fais du pied point J'ai pris des middles Moi dans les points Tu vois des high kicks Et des middles J'ai jamais Tu imagines le truc de fou en fait Moi je vais demander A mon cocher de sortir On va être tout à fait honnête ici Je vais demander A mon cocher Et c'est pas la peine Je prends un cocher du gauche Dans la main J'ai mal Et je comprends mieux Pourquoi ses mains A été toujours levées Parce que Vu l'impact Il a dû se dire Si je prends un coup De plein fouet Mais c'est pas possible Et tous les gens Qui ont pris un coup Ou deux de plein fouet D'Arthur Votamef Ils ont fini à m'en aller vite Je ouvrirai ce débat Parce que c'est en effet C'est intéressant Parce que ça peut être Par un grand public Qui voit passer la stat Que je vous ai dit C'est quoi ce truc Et l'autre Il a touché autant Alors qu'il a envoyé Deux fois moins de coups Mais les stats Ne veulent pas dire grand chose Dans un combat de boxe Un combat c'est un combat On n'est pas au basket Ou au foot américain Où c'est des chiffres Arthur Beterbiev A un truc Un truc Je sais pas ce que c'est Il est né avec Il a fait Il a construit Je sais pas Il a un truc Un truc Que j'ai jamais vu C'est vrai Il n'y a pas d'autres boxeurs Et pourtant des boxeurs Qui sont démolisseurs De pas chercher à démolir Mais faire un trait De destruction progressivement Et sur la fin Et son cardio Et son volume Vont étouffer Le dessus sur l'autre Exactement Tout doucement Le grappiller tout doucement Arthur c'est différent Et on peut le voir Même sur les réseaux On voit toutes les personnes Qui ont fait des camps d'entraînement Avec lui Ils sont tous traumatisés Choqués Il a un truc C'est inné Et j'ai jamais vu d'autres boxeurs Je l'ai partagé Baba Dans la semaine Dans la fight week Il y avait une compil Des mecs qui parlaient de lui A Transparing C'était extrêmement drôle Parce que toutes les comparaisons Qu'il trouvait C'est marrant Tu te fais reverser par un camion Il y en a un qui disait ça Je me suis fait reverser Par une voiture un jour Et j'avais moins mal En me réveillant Qu'après BTRBF En sparring Marc Ramsey Qui me disait Qu'ils avaient du mal À trouver des sparring partenaires Et c'est compliqué Il faisait venir des catégories au-dessus Pour pouvoir supporter Un petit peu la charte Parce que c'est important Il y a une anecdote Avec Christian Avec Arthur BTRBF Qui est très importante Je ne sais pas Je l'ai déjà raconté Je ne sais pas Si on s'en souvient Donc Arthur vit au Canada À Montréal Et donc il est en voiture Et à un moment Au volant Il y a un accident devant lui Et donc il est surpris Et dans cette surprise Dans cette intensité Il tord le volant Vous imaginez un peu ? Il a tordu le volant de la voiture Vous imaginez un petit peu ? Ouais Non mais c'est un truc de mal C'est des mecs à part C'est des mecs à part C'est Wilder Qui avait cassé la main d'un pote On lui sert à la main C'est différent Et ça je ne sais pas Si c'est Wilder qui les raconte C'est des histoires J'y crois Non je crois que c'était Des gens de son coin Qui racontaient ça Mais oui imaginez-vous Sur le mot Effectivement On a tous été au volant de la voiture On a tous été surpris On a eu ce pic de peur Dans ce mouvement C'est des voitures C'est incroyable C'est les mecs dont la force C'est une dingue En réflexion qu'on avait là-dessus Moi je disais Je trouve ça sévère Le 116-112 pour BTRBF 4 roues seulement à Bivol Je trouve ça sévère Vu le travail fait par Bivol Je pense aussi La résistance physique même Qu'il a donné Ce qu'on soulignait aussi Pendant 12 rounds Il s'est trompé C'est ce qui crée Souvent polémique Il y a souvent un juge C'est dommage T'aurais eu 2x115-113 Je pense qu'on n'aurait pas Plus grand chose à dire Alors que c'est très fin la limite C'est qu'un round de différence Mais ça fait quand même Une grosse limite Je pense la bascule On disait Il est bully La fin de combat Elle est difficile pour Bivol BTRBF lui fait vraiment Vive l'enfer Je trouve que le point de bascule C'est le 6 C'est ses dernières réflexions Sur le combat Avant qu'on passe rapidement A l'avenir messieurs Mais dans le 6 Il le touche bien Bivol Et il prend un contre Un moment Et tu vois Tu vois qu'il l'a Ok je l'ai bien pris Et j'ai l'impression Que ça bascule Qu'après ça bascule Et que même dans la tête Il y en a un qui a Ok j'en ai pris une Je sais ce que ça fait Je veux vraiment plus M'en reprendre une Et l'autre qui dit Ok je peux le toucher J'ai de quoi y aller Et tu vois j'ai l'impression Que ça bascule à ce moment là Messieurs Ouais il a pris sévère Il y a ce premier point De minuscule Que j'ai revu bien Hier soir justement Ouais ou pareil Dans live J'étais pas sûr De l'avoir vraiment vu Parce que j'étais plus focus Sur ce qu'il s'est passé Dans le 7 Parce que dans le 7 Lui il le touche Bivol Et là lui il se dit Hé attends tu vois Bivol Beterbeuf Il a déjà été au tapis En vrai je peux Tu vois moi aussi l'envoyer Sauf qu'il prend un contre Du gauche Et tu vois La réaction qu'il a derrière De rejet Il se met à reculer d'un coup Et c'est la seule fois D'ailleurs du combat Où il recule mal Où il recule Où il tourne Tu vois parce que C'est un peu désespéré Si je reprends une autre En fait je suis mort Et là tu te dis Ouais c'est là Ce qu'on savait tous Au début du combat Qui s'est passé Bah là tu l'as vu Il y en a un qui touche L'autre il dit Ok d'accord Tu m'as fait mal Mais tranquille Et quand c'est l'inverse L'autre il dit Il faut plus jamais Que je reprenne la même Et l'importance Beterbeuf nous l'a prouvé Ce week-end De gagner le championship round De gagner D'être là sur la fin de combat Et de gagner ses 3 dernières rounds Parce qu'il gagne le combat Grâce à ça C'est ça Et puis sur toutes ces phases là Et pour rejoindre ce que dit Baba là Au moment où il se fait toucher À un moment où je me disais Que c'est une stratégie Parce qu'il a quand même Une boxe qui est assez coûteuse En énergie Et donc il doit gérer Les moments de Je parle de bivot là Les moments où il doit contre-attaquer Et à un moment On est entraîneur Dans le coin Même quand je regarde Et que je commente même Je sens À quel moment le boxeur Il va contre-attaquer Quand il a bloqué trop longtemps On le sent Et dans le coin On dit attention Il va contre-attaquer On le sent Et là À ma grande surprise Bivol ne contre-attaquait pas Et c'est ce qui m'a fait comprendre Que c'était pas une stratégie Vraiment qu'il était cuit Qu'il n'en pouvait plus Qu'il n'osait plus Et ça c'était sur la fin du combat Sur des moments Il a étalé son effort Il a fait en sorte De commencer très fort Au milieu Il fallait qu'il tienne un petit peu Là où il a été fort Sur l'expression personnelle Corporelle On l'a pas vu On l'a pas vu du tout On l'a pas senti Et ce qui a permis de voir ça C'est vraiment une finesse C'est pour ça que Beaucoup de crédit pour ce boxeur Beaucoup de respect C'est qu'il a maintenu Il a bien joué Ce rôle d'acteur Intelligemment Et ce qui montre Que vraiment il était cuit Il n'en pouvait plus Et il pouvait plus C'est que toutes ces périodes Où Arthur travaillait Où il aurait pu Lui plus rapide Plus explosif Contre-attaquer Il pouvait plus le faire Il a pas osé Il avait plus les moyens Physiques nécessaires Et il y avait danger surtout Et donc vraiment Ce travail a été exceptionnel C'est un vrai travail De démolition Mais pas comme d'habitude Parce qu'un vrai travail De démolition On voit un boxeur Qui est toujours sur l'homme Qui travaille tout le temps Qui touche en haut en bas Qui touchait pas beaucoup au début Mais sur la fin du combat Il commençait à toucher De plus en plus souvent Les coups, les jabs Qui touchaient pas avant Commençait à toucher On voit qu'il se rapproche De plus en plus Il est de plus en plus proche Et on voit Et boum Il y a un KO ou pas Et là c'était pas le cas Parce qu'il est toujours Resté vivant en bivole Il a toujours été sur les déplacements Il a toujours levé les mains Il a été très 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 rigoureux Sur les mains levées C'est deux boxeurs exceptionnels Il n'y avait pas qu'un seul Boxeur exceptionnel Dans le ring à Riyad Samedi Ça c'est évident Deux derniers points messieurs Avant de rendre l'antenne Point technique Moi que j'avais noté Tu l'as noté Baba Mais le travail au corps De Beterbiev Dès le début du combat Et c'est à la deuxième vision Que l'est mieux vu Mais ouais Voilà C'est de la passe à ça Et le jeu de jambes Le jeu de jambes de Beterbiev Je l'avais déjà vu dans d'autres combats Je te jure J'en fais presque un parallèle Et tu sais comme je l'aime Avec Bam Rodriguez Ils sont chiants Tu peux jamais t'échapper d'eux Même un mec comme Bivol Il est toujours sur toi Peu importe Il est toujours sur toi Il coupe trop bien le ring Et des fois tu vois Bivol s'échapper Et tu dis mais Pourquoi il fait pas son déplacement latéral Mais il le fait juste après Il attend en fait Il attend que Bivol termine Son déplacement à lui Et il dit ok De toute façon je vais revenir en face Ouais t'inquiète Je reviens Fais ton déplacement j'arrive Et il revient derrière Tu ne peux pas t'échapper de ce mec Et là tu te dis ouais c'est dur Parce que psychologiquement parlant Quand t'as face à un boxeur comme ça T'as jamais réellement le temps De créer de l'espace Pour toi frapper en fait T'as juste le temps de créer de l'espace Pour reprendre ton souffle Tu vois Il revient en face de toi Et c'est reparti Tu dois défendre encore une fois C'est juste Sur le point technique Non mais c'est ça Et c'est juste que Bivol il était vraiment Très très bon défensivement Pour moi La plupart du temps Comme l'a dit John Il a vraiment étiré son effort Le plus possible Pour être constant Le plus possible sur la durée C'est juste que je pense Que Beterbiev Il a réussi Là où beaucoup de gens ont échoué C'est un boxeur mobile C'est que lui A chaque fois qu'il a pu Il a fait du dégâts A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque opportunité Qu'il a eu en fait Il a réussi à faire en sorte De retirer des petits points de vie Tu vois à Bivol Jusqu'à en fait Ces derniers rounds Où c'était trop compliqué pour lui Ça se faisait naturellement C'est pour ça que Sur le visionnage Où j'ai un match nul Je me dis que Bivol Il a suffisamment Quand même Marqué deux points Dans les rounds qu'il gagne Il a suffisamment gagné deux rounds Pour pouvoir avoir un match nul à la fin Mais c'est pour ça que je dis aussi Que si tu donnes à Beterbiev Je trouve ça normal Parce que sur la physionomie du combat Ça compte Il finit fort Et tu peux le récompenser pour ça C'est un combat Qu'on aurait aimé voir A l'air à 15 rounds La revanche Turki Al Alchik Qui était le patron saoudien Donc on le rappelle Dans l'entertainment saoudien Qui lui avait scoré pour Bivol Preuve qu'il n'a pas corrompu le truc A déjà annoncé qu'il voulait la revanche Les deux ont dit qu'ils étaient chauds Je pense qu'on doit avoir un combat Comme ça aussi compétitif On la veut tous Ma question c'est Est-ce que le psychologique Peut pas jouer dans la revanche Après la fin de combat Qu'a vécu Bivol Moi je suis Bivol Je me dis Attends il faut y retourner 12 rounds Avec le gars là Flemme Je vais vous poser la question hier Avec Moussa De Rien que la boxe Et je disais peut-être Que Arthur devrait même Peut-être partir là-dessus Pourquoi pas Parce qu'en fait Arthur à 39 mois A 40 ans C'est plus le même Arthur Qu'avant déjà Pour avoir Je disais J'ai vu tous ses combats J'ai peut-être raté Les 5 premiers combats Mais les 15 autres Soit j'étais dans la salle Soit j'ai vu tous ses combats Ou commenté Et donc c'est plus le même Je sens déjà Alors il a rencontré Un boxeur exceptionnel Mais il a perdu un petit peu Alors il parle de tellement loin Il y a tellement de choses Au-dessus de tout le monde Qu'il est encore à flot Et à niveau Mais je sais pas La question maintenant Effectivement c'est une question d'argent Une question de volonté Et puis je sais pas La revanche elle va se faire Je crois Parce qu'il y aura tellement d'argent Que même Arthur va pas la refuser Mais peut-être que Pourquoi pas La question se pose S'il devrait peut-être pas Partir là-dessus Bah bah ça peut être très différent Ah non bah tu me connais Moi Alex je suis 100% d'accord Moi je suis partisan De retire-toi au top Donc pour moi C'est la performance idéale Pour se retirer Après une très belle carrière Le problème c'est qu'avec les Saoudiens Je pense que cette option Elle n'existe plus Il y a des sommes On ne peut pas refuser Il a parlé de monter en lourd léger En cruiser weight Et vous savez que Musique avait parlé de redescendre Ouais bah ils ont une histoire S'ils ont une histoire commune en amateur Ça fera presque sens Mais moi je vous le dis rapidement Je vous le dis rapidement Aussi étrange Que ça puisse être Il ne faut pas qu'Arthur monte en lourd léger Parce que Ce n'est pas sa catégorie Ouais À un moment Rapidement À un moment Arthur était milourd Et en équipe nationale Le boxeur qui m'a boxé Sur mon dernier combat Il s'appelait Mégontsev Qui était un milourd Qui est monté ensuite à 91 kilos Et les russes Les ont fait suitiers C'est à dire que Arthur est passé à 91 Et Mégontsev à 81 Mégontsev est devenu champion olympique À Londres Arthur Arthur était bloqué Par un bivol Il a eu une défaite En championnat de Russie C'est à dire Par un uzik Par uzik Et il a eu une défaite En championnat de Russie A 91 kilos Ça prouve qu'il a beau être Un gros milourd C'est pas un 91 kilos Il est toujours performant Il sera toujours bon Mais il lui manquerait Un petit truc Pour être plus haut niveau Pour avoir le même degré de performance Qu'il peut avoir Quand il était en milourd Je sais qu'il est un peu forcé de ça Mais c'est juste S'il pouvait éviter d'avoir Ramzan Kadyrov Sur le ring Pour célébrer les ceintures Ça m'arrangerait La femme de bivol Qui a fait un live Pour célébrer la victoire J'ai vu ça Elle était presque surprise De la victoire Quand tu vois L'annonce d'espoir Elle aussi Elle pense à bivol Finalement Ils ont des gros problèmes Elle l'accuse de violences domestiques Donc on en sourit Mais c'est pas très drôle Et la dernière question Vous répondez en un chiffre Il est où en point de fort point D'Arthur Beterbiev Dans les meilleurs Au sein de la planète Aujourd'hui Il est numéro quoi ? En fait moi J'ai toujours mis numéro 1 Alors on va se mettre à la gorge Chaque fois Donc il reste numéro 1 Pour toi Il y a toute une génération Débat est réglé Tu vois T'as le courageux Et t'as le moins courageux Je vais dire qu'il est top 5 Je vais dire qu'il est Moi je vais être clair Inoué Uziq Crawford Bam Rodriguez Arthur Beterbiev Vous me les mettez dans l'ordre Que vous voulez Pour moi c'est les 5 meilleurs C'est ce que je dis Je me bats avec personne Exactement Et bivol est juste derrière Parce que Beterbiev A boxé avant hier C'est pour ça C'est ce que je dis Moi aussi Les 5 noms là Il n'y en a pas un Il y en a un Que je switcherai Et je dis les gens Se débrouillent avec ça Chacun fait sa sauce Tu switcherais Canelo Pour Bam Ouais Bam Il finira par te convaincre Merci beaucoup messieurs C'était un super combat Et on espère On va voir la revanche Parce qu'on fera encore Des previews Et des débriefs C'est sûr Au RMC Fighter Club On vous réserve Une petite pépite Cette semaine Parce que vous aurez Un épisode avec le coach De Francis Nganou Avant son combat au PFL En Arabie Saoudite Ce week-end Et on s'est un peu Embêté à tout traduire Mais Baba C'est un épisode pépite C'est un vrai régal Abonnez-vous sur toutes Les plateformes Pour rater aucun épisode En envoyez-vous de la force Des commentaires Des pouces bleus Ça fait toujours avancer Le bousin Et à très vite Pour un nouveau numéro Du RMC Fighter Club Merci John Merci Baba Salut à tous Merci RMC Fighters Club Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada